bon j'ai bu de red bull je suis un peu énervé mais je vais quand même redesigner ce logo et vous allez découvrir une astuce toute simple qui va certainement bouleverser votre façon de concevoir des logos et cette astuce elle va vous permettre de créer des typographies vectorielle personnalisée en seulement quelques minutes plutôt cool et comme apparemment red bull donne des ailes et bien restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir si je vais m'envoler allez c'est parti let's go comme beaucoup d'entre vous j'ai commencé à créer des logos en utilisant des typographies sans même leur apporter aucune modification alors vous allez me dire damien pourquoi modifier une typo qui est déjà fonctionnel ça n'a pas de sens oui dans l'idée ça n'a pas de sens et quand on parle de logo et bien là ça prend tout son sens d'autant plus que vous savez la tendance actuelle nous pousse à créer des logos qui sont dépourvus d'iconographie on le sait peu à peu les logos s'effacent au profit de leur simple nom est clairement refléter les valeurs d'une marque uniquement avec de la typo bah c'est pas simple du tout et ça l'est encore moins lorsque l'on souhaite son logo se démarque des autres mais heureusement j'ai une petite astuce toute bête qui est dérivée de la retouche photo que vous allez également bientôt connaître mais avant d'attaquer si tu es toujours pas abonné à la chaîne et bien je t'invite à le faire et activer les notifications pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos ici on parle de graphisme de motion design et surtout on t'aide à progresser tant dans la méthodologie que dans la pratique sur les logiciels allez assez parlé passons maintenant aux choses sérieuses pour tout le monde comprenne ce tuto est issu du dernier défi graphique que nous avons lancé sur notre serveur discord je suis super content d'avoir enfin eu le temps d'y participer avec vous ce mois ci on devait redesigner le logo de red bull la célèbre marque de boisson énergisante et vous avez été nombreux à me demander d'enregistrer une vidéo sur mon procès ce qui m'a permis de créer une typographie unique et au passage bravo à vous vous avez été encore nombreux à créer des super redesign ça fait super plaisir de voir que ce discord vous aide à devenir meilleur en graphisme d'ailleurs c'est aussi qui regarde la vidéo tu veux progresser participer à nos défis graphiques et motion design rejoins nous vite sur discord tu trouveras le lien dans la description de la vidéo donc dans un premier temps j'ai recherché des typographies assez épaisse car je voulais une typo de logo lisible de loin pour pouvoir l'insérer par la suite sur une canette métallique après en avoir sélectionné quatre j'ai décidé d'utiliser la bello caps pro que vous pouvez télécharger sur adobe font je la trouve plus intéressante que les autres car elle possède des terminaisons à arrondi qui forment un petit peu comme des bosses on a l'impression qu'elles vont se détacher des lettres et je trouve ça plutôt cool pour illustrer le mouvement passons maintenant à l'étape 2 l'une des erreurs que je vois le plus souvent chez les débutants même chez les confirmés d'ailleurs lors de la création d'un logo c'est de ne pas s'autoriser à jouer avec les caractères d'une typographie pour beaucoup vous vous contentez juste d'écrire un mot ou un groupe de mots et puis voilà alors rappelez-vous que la tendance actuelle nous pousse à créer des logos qui sont dépourvus d'iconographie pour les intéresser j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo que je vous invite fortement à visionner en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut de votre écran notre rôle c'est de concevoir des logos uniques et donc comment faire en sorte de se démarquer des autres marques qui utilisent exactement la même typographie que vous et bien tout simplement en s'amusant avec n'ayez pas peur de déquitter l'ensemble des lettres de votre typographie par exemple utiliser un calque par lettre ça peut être une solution appliquer des rotations des changements de taille des changements d'échelle horizontale et verticale et un peu comme tetris pour ceux qui connaissent essayez d'imbriquer vos lettres de façon à trouver on va dire un équilibre un dynamisme visuel pour l'ensemble concernant le code couleur je n'ai rien changé du tout je trouve les origines de la marque très intéressante pour la petite histoire la personne à l'origine de la commercialisation de red bull a découvert lors d'un voyage d'affaires en thaïlande une sorte de remède revigorant appelé là-bas kratin dang qui peut se traduire tout simplement par bouche de rouge et comme vous pouvez le constater cette boisson thaïlandaise aux couleurs bleu jaune et rouge commercialisée dans le pays depuis 1976 ressemble comme deux gouttes d'eau au logo actuel de red bull en fait red bull c'est tout simplement la rencontre d'un thaïlandais et d'un autrichien qui sont associés pour en faire une marque internationale on se coucherait moins bête ce soir maintenant place à la transformation donc l'idée ça va être de venir fusionner l'ensemble de ces typographies sur un nouveau calque et puis de commencer par les déformer afin de trouver on va dire une structure intéressante alors je m'explique pour ce faire va venir faire un contrôle t ou un commande t si on est sur mac os pour transformation manuelle puis un clic droit et on va venir sélectionner le paramètre déformation donc là plusieurs possibilités de déformation s'offre à vous la première consiste à déformer directement en cliquant tout simplement sur les lettres et la seconde consiste à créer des filets de déformation personnalisée en appuyant sur la touche alt ou option de son clavier pour ceux qui sont sur mac os alors cette technique permet de créer une grille pour mieux contrôler les déformations alors une fois votre grille constituée vous aurez la possibilité de dépasser soit le pointeur ou le filet aussi vous aurez la possibilité de créer des rotations directement sur les pointeurs en cliquant dessus et en bougeant une des quatre tangentes affichées notez également que vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs pointeurs en appuyant sur shift pour créer vos déformations une fois votre déformation terminée il suffit tout simplement d'appuyer sur entrée pour valider donc à ce stade peut-être que vous êtes satisfait vous pourrez directement passer à la vectorisation automatique si vous désirez encore travailler la typo et bien n'hésitez pas à réitérer la déformation ou sinon à utiliser une technique dérivée de la retouche photo en utilisant le filtre fluidité donc pour se faire en venir cliquer sur filtre fluidité donc ce site il est énormément utilisé dans le domaine de la mode et de la publicité les mannequins pas souvent par la case fluidité pour obtenir la silhouette parfaite mais nous on va plus utiliser ce filtre pour harmoniser notre logo et le rendre plus homogène et plus construit donc à gauche vous trouverez les outils de base alors moi perso j'utilise uniquement les outils tourbillon contraction dilatation et le doigt pour remodeler on va dire les caractères alors n'hésitez pas à modifier la taille de votre forme dans le panneau en haut à droite vous pourrez jouer avec les densités et le pas pour amplifier ou diminuer l'effet de chaque outil donc voilà l'idée c'est de s'amuser à sculpter vos lettres et leur donner on va dire un look unique à cette étape n'hésitez pas à prendre votre temps là c'est très important vous êtes en train de sculpter votre typographie finale votre logo donc si vous devez passer un quart d'heure une demi heure dessus et bien faites le prenez votre temps passons maintenant à la vectorisation de la typo bon là c'est cool on a créé notre typographie mais il ya comme un gros problème pas du tout vectorielle donc il n'est pas du tout exploitable dans l'état on va donc venir la copier et la coller dans illustrator donc pour ce faire on appuie sur contrôler a ou commandé a pour la sélectionner puis contrôler c ou commande c pour la copier on passe sur illustrator et sur un nouveau document va venir la coller en appuyant sur contrôler ou commande v et dans la barre du menu du haut on vient cliquer sur vectorisation de l'image on ouvre le panneau vectorisation afin de modifier d'ajuster les valeurs du seuil et dans le mode avancé on vient modifier également les valeurs des tracés et des angles donc là il n'y a pas de recette magique il suffit de faire appel à votre ressenti et trouver les bonnes combinaisons de valeurs afin d'avoir un rendu qui vous semble convenable une fois que vous êtes plutôt satisfait il ne vous reste plus qu'à décomposer votre image pour avoir accès à chaque lettre alors généralement une fois mon image décomposée je viens la placer dans les marges et à l'aide de l'outil flèche blanche je viens supprimer le fond blanc autour et à l'intérieur des lettres donc là vous voyez que la vectorisation a plutôt bien marché mais il se peut que par endroits et bien il ya des tracés ou des courbes qui ne soit pas super esthétique alors généralement qu'on utilise la vectorisation automatique il ya toujours un petit nettoyage à faire afin de donner un look un petit peu plus cool soit votre typographie ou à votre logo donc pour ce faire on vient sélectionner une lettre avec l'outil flèche blanche qui s'appelle en réalité outils de sélection directe mais c'est beaucoup plus rapide à dire et à l'aide du pinceau raccourci clavier b on va venir supprimer ou ajouter des points d'ancrage en appuyant sur la touche alt ou option de son clavier pour les utilisateurs mac alors n'hésitez pas à sélectionner à modifier également les tracés à l'intérieur de vos lettres qui dessine les espaces négatifs et ma petite astuce pour switcher sur la forme précédente donc ici en l'occurrence l'outil flèche blanche sélection directe c'est d'appuyer sur la touche contrôle ou commande de votre clavier donc ça ça peut paraître con mais vous allez voir qu'à l'arrivée vous allez gagner un temps de fou il ne vous reste plus qu'à faire ça avec l'ensemble des lettres et vous aurez réussi à créer une typographie unique à l'aide de photoshop et d'illustrator pour projeter un peu plus avec ce logo je vais créer une planche de présentation ça vous avez maintenant l'habitude de me voir faire ça tout simplement car ça va me permettre de mieux me rendre compte comment ce logo réagi quand il est intégré sur un mock-up de canettes métalliques si vous devez prendre une bonne habitude c'est toujours présenter vos projets sur une plusieurs planches avec un univers graphique et pourquoi pas des mises en situation sur mock-up je vous disais ça vous permettra de mieux vous projeter sur le rendu final de votre création et en plus si c'est pour un client ce sera beaucoup plus agréable pour lui de découvrir votre travail sur une belle planche graphique plutôt qu'un envoie par mail un peu à l'arrache du type salut je viens de faire ton logo t'en penses quoi bisous clairement pour un client c'est pas top il faut mieux mettre toutes les chances de son côté d'autant plus qu'une planche graphique c'est pas très long à réaliser à titre d'exemple j'ai commencé par faire une première planche avec le logo au centre et ses motifs autour pour faire ce genre de motifs c'est super simple et hyper rapide j'en ai d'ailleurs parlé dans ma précédente vidéo donc pour les intéresser je vous invite à cliquer sur la fiche qui apparaît en haut de votre écran pour découvrir cette astuce donc l'idée c'est juste de créer un univers graphique composé uniquement du logo perso je trouve les motifs super intéressant et permettent d'habiller très rapidement un design en plus c'est super graphique d'ailleurs vous en pensez quoi des motifs est ce que vous les utilisez vous pensez quoi de la planche que j'ai créé ce que vous l'aimez bien ce que vous auriez fait autrement en tout cas n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires votre avis il est toujours intéressant et très constructif la deuxième planche que j'ai créé permet de mettre en situation le logo directement sur une canette et pour ce faire j'ai utilisé un mock-up que vous pouvez retrouver dans les sources de ce tuto j'ai tout simplement édité le calque dynamique prévu à cet effet et j'ai créé une petite mise en page histoire d'habiller un petit peu ma canette ici les possibilités graphiques sont multiples pensez juste à rester cohérent avec l'univers de votre logo et voilà comment j'ai redesigné le logo de red bull avec une typo personnalisé si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas le petit like de vous abonner si c'est toujours pas fait et nous laisser un message dans les commentaires c'est toujours super plaisir de vous lire et en plus ça aide la chaîne à grandir je vous laisse avec une vidéo susceptible de vous intéresser je vous dis donc à tout de suite mais avant ça la question que tout le monde se pose est ce que damien a réussi à voler